Bienvenue, bienvenue mes bébés, moi c'est Talie, si c'est la première fois que tu passes par là, et bien sache que moi je ne montre pas mon visage, juste quelques parties de mon corps de temps en temps, surtout sur Instagram, si tu veux voir mon teint, va soit dans communauté ou soit sur mon Instagram, d'ailleurs en ce moment je suis actif là-bas, et si tu souhaites commander mes produits, c'est sur Instagram aussi, mon Instagram c'est Talie, tu vas trouver des savons, je propose aussi des masques, des gommages, des laits, un peu de tout, tu vois. Si ça t'intéresse, et bien ça va se passer sur Instagram, je ne mets jamais mon numéro de téléphone dans les commentaires. Alors, si toi tu me suis déjà, toi là c'est déjà, c'est trop la famille, toi là, toi, toi je te fais plein de bisous, je t'envoie plein de bénédictions, merci à toi pour ton soutien, merci de commenter, merci de liker, et merci de partager. Si tu es nouvelle parmi nous, n'oublie pas d'activer ta cloche de notification, ça te permettra d'être au courant de tout ce que je poste. Alors aujourd'hui, on va te parler, on va se parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te présenter un sérum, parce que je reçois tellement de messages sur ça, parce qu'une fois j'avais présenté ce sérum dans un mélange, et vous avez été nombreux à me demander, Talie, fais-nous une vidéo, fais-nous une revue sur ce sérum là. Ce sérum, il s'appelle Light Up. On va parler en long, on va parler en large de ce sérum. Comment l'utiliser, avec quoi on peut le mélanger, parce que la famille, vous êtes ma famille, c'est pas pour rien que je vous appelle la famille. Vous êtes ma famille YouTube, donc, comme tu le sais déjà, c'est un sérum éclaircissant. Mais c'est vraiment sans surprise, parce que quand on voit son nom déjà là, le mot déjà Light Up, et bien ça nous dit déjà ce que c'est. C'est un sérum que tu peux utiliser dans les mélanges de savon, le mélange de lait, le gel douche, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus efficace dans les crèmes, et dans les laits de toilette. C'est un sérum, comme je t'ai dit, qui est éclaircissant. Je te dis déjà, moi je ne le vends pas, je ne vends pas du tout ce sérum, les deux sérums que je vends, c'est le sérum Boost Éclat, qu'on utilise la nuit. Comme je t'avais dit, c'est un sérum qui me sauve la vie. C'est-à-dire que c'est un sérum qui me fait office de barrière, en fait. C'est un sérum que je mets avant d'utiliser tous mes produits. Quand je finis de nettoyer mon visage, et tout, et tout, et tout, juste avant d'utiliser ma crème, je mets mon sérum que je commercialise sur Instagram. Ça s'appelle le sérum Boost Éclat. Ce n'est pas un sérum blanchissant, mais il est là pour protéger ma peau, pour éviter les rougeurs et tous les tralala qu'on peut avoir et tout ça. Et ensuite, je vais avoir un autre sérum qu'on utilise le matin. C'est un sérum qui est très, très hydratant. Il est à base de Neslamin Acide, à base d'acide diarodonique. Il est vraiment super, super. Alors, celui du soir, comme je t'ai dit, il vient protéger ta peau, il hydrate, il donne de l'éclat. Le deuxième sérum, lui, c'est l'hydratation intense, tout simplement. C'est pour ça que le deuxième sérum, lui, tu peux l'utiliser dans la journée. Mais tout ça, ça se passe sur Instagram. Alors, on parlait du Light Up, qui est un sérum qui est très concentré. Moi, en tout cas, perso, je trouve qu'il est très concentré. J'aurais tendance à dire de ne pas l'utiliser seul quand même. J'aurais tendance à te le dire quand même, parce que je le trouve un peu trop concentré pour moi. Je le trouve, je préfère te conseiller de le mélanger. Mais si toi, d'ailleurs, tu l'as déjà utilisé, que tu l'as déjà utilisé pur sur ton corps, dis-moi ce que ça te fait. Pour moi, je trouve que c'est un peu fort. Pour moi, en tout cas, pour ma peau, je trouve que c'est un peu fort. Mais dis-moi toi, ce que toi, si tu l'as déjà utilisé pur, dis-moi ce que toi, ta peau, comment elle réagit face à ce sérum-là. Moi, je trouve que c'est fort, quoi. Je te conseillerais plutôt de l'utiliser avec un autre produit. Tout simplement, le mélangeant. Il éclaircit super bien. Il éclaircit très bien. Si tu veux gagner plusieurs teintes, comme moi, j'avais fait. En tout cas, je vais te conseiller d'utiliser deux sérums dans la moitié de ton lait, tu vois. Deux sérums dans la moitié. Et je t'assure que le teint que tu auras... Et puis, bon, j'avais ajouté d'autres ingrédients. D'ailleurs, si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo pour comment j'avais mélangé mon light, dis-le-moi en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de te faire la vidéo de ce mix-là. C'est un sérum éclaircissant la famille. Donc, tu sais très bien que tu ne vas pas l'utiliser en journée. Parce que ça va soit te faire une peau rouge, ou soit ça va te noircir. Et tu sais bien que ce genre de produit, quand tu l'utilises, voilà, comme c'est fort comme ça, c'est soit... C'est la nuit. C'est la nuit. De toute façon, il n'y a même pas de soit. C'est la nuit. Parce que si tu l'utilises et que tu vas au soleil, c'est sûr que ça va soit te noircir, soit te rougir. Ça va te donner un teint rouge. Et nous, on ne veut pas les teintes rouges. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Donc, comme c'est un sérum, pour moi, que je trouve fort, ça peut te causer des vergétures, des rougeurs, des démangeaisons, et tout ça, tout ça. Après, l'avantage, c'est que ça éclaircit très vite. Et ce n'est pas trop cher, franchement, il faut le dire. Et ça se mélange super bien avec tout ce que tu veux, avec les savons, avec les crèmes, avec tout, quoi. Ça se mélange super bien. Hydrate ta peau, la famille. Hydrate ta peau. Prends ton temps. Tu sais qu'il existe des mélanges, même. Tu peux faire un mélange hydratant. L'hydratation, c'est important. L'hydratation, c'est important. Quand ta peau, elle est bien soignée, eh bien, évidemment, tes résultats sont meilleurs. Ton tiens, il est propre. Quand ta peau, elle brille, là. Quand elle a du glow, eh bien, les gens te remarquent plus. Tu vas voir que beaucoup de personnes vont te demander, mais qu'est-ce que tu mets? Donc, quand tu exfolies ta peau avec tes bons produits, quand tu hydrates ta peau, quand tu fais des masques, quand tu prends tout simplement soin de ta peau, eh bien, tu vas remarquer que tu auras beaucoup de questions sur ta peau. En fait, les gens vont te demander qu'est-ce que tu mets et tout ça. Même toi-même, quand tu regardes au miroir, tu vas dire, moi-même, je suis d'accord avec ma peau. Tu vois? Tu vas éviter les peaux rouges bizarres, bizarres, des momies, des quoi, quoi, quoi. Franchement, ma chérie, prends le temps. Écoute ta peau. Prends le temps de définir ton type de peau, tout ça, tout ça. D'accord? Si toi, tu connais de ce sérum, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Voilà ce que je vais te dire aujourd'hui. Je vais te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te garde et que Dieu te bénisse. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501